Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest, n'affiche pas fière allure. Cette ville du Cameroun, au regard de son évolution, a du mal à s'accommoder à la modernité. Bafoussam est très malade, malade de ses infrastructures routières. Illustration dans ce cas pratique. C'est dans une réalité, l'état des routes de Bafoussam est piteux. La dégradation est très avancée et l'on parle d'une cité déterminée à garder l'allure d'un village qui refuse de se développer. Bafoussam est un allemand village. Difficile pour les conducteurs de véhicules, motos et autres engins d'aller d'un point à l'autre. La route est un véritable calvaire. L'état de route, ça ne nous permet pas de rouler comme on le disait aussi. Et ça peut aussi causer beaucoup d'obstacles. Parce qu'il y a les véhicules, il y a les étrangers qui arrivent dans la ville. Parfois ils arrivent, il y a un obstacle près d'eux. L'obstacle se croit, elle est subituellement effrayée. Qu'est-ce que c'est ceux qui sont derrière la haine, elle est en train de rouler dessus. C'est ainsi de suite. Si déjà en ville, c'est déjà dégradé, c'est que déjà dans les soukatsis, ça ne s'en occupe plus plus. Oui, oui. Parce que ça ne s'en occupe plus plus. L'état c'est que les égements de torrades, c'est vraiment décorables. Il y a des troubles partout. Des troubles partout. Quand nous travaillons, quand nous travaillons, on a des problèmes de sécurité. Le circulaire avec la route, nous nous circulons difficilement. Les clients derrière la montée se plaignent. Chaque client, tu ne peux pas transporter un client sans qu'il te dise que la route de Bafsam est mauvaise. Le monsieur nous aide et le délégué ne fait rien. Nous ne pouvons même pas apprécier la route de Bafsam parce qu'il n'y a même pas de route à Bafsam. Nous pouvons dire qu'il y a des pistes à Bafsam parce que toutes les routes qui sont dans le centre-ville sont confondues comme des pistes. Quand vous constatez dans certaines villes, dans la grande ville de Bafsam que nous sommes, vous regardez au centre-ville même, le bouton est mis en trois parties. Une partie pour le torrent, l'autre partie là, une partie que les gens passent sur ça, vraiment, c'est déplorable. C'est déplorable. Moi, je ne peux pas dire que j'apprécie la route de Bafsam. En parcourant quelques artères de la ville de Bafsam, il est évident de constater que la route de la chefferie abandonnée et négligée suscite la honte. Tout le boulevard de l'Evêché est impraticable et les usagers se débrouillent comme ils peuvent pour couvrir ce parcours tortueux. Le boulevard du Collège de la Confiance reste un axe de plus en plus dangereux et difficile à la circulation. Au centre-ville, aucun effort n'est fourni pour l'aménagement des routes. Ici, au sens interdit du marché A, les nids de pôle sont bien visibles et selon les circonstances, les usagers les esquivent ou les traversent pour s'en sortir. Les grandes victimes de cette situation sont indubitablement les commerçants qui perdent les marchandises et reçoivent moins de clients. Je suis en plein marché A, les papoussans. Nos routes ne permettent pas qu'un client parvient à passer pour entrer dans le marché. On a les routes qui sont cassées, cassées, un jarre. Et si le gouvernement a arrangé ces routes, les sévents de marché, nous aider à arranger que ce route, c'est que ça va nous faire plaisir. Je vends les habits. Les habits ne font pas la friperie. Mais la poussière me pose beaucoup de problèmes. Puisque après la poussière, je vais seulement mettre en solde. Je ne peux plus vendre au prix parce que la poussière est agatée. Donc ici, à l'ensemble, la poussière nous dérange. Et les routes, il n'y en a pas. À Bafoussam, les populations courroucées par la dégradation des routes n'hésitent pas à interpeller le délégué du gouvernement, qui ne semblent pas se montrer intéressés. Il ne fait pas de doute que les routes désagréables de Bafoussam ont déjà fait de nombreux malheurs au sein des familles. Les risques sont réguliers et permanents. Il y a des risques. Il y a des risques. On frappe parfois dans les trous. Les rayons se cassent. Les rayons se cassent sur les motos. Et parfois, c'est les roues qui se percent. C'est bon. On se bat. Comment on peut se battre ? Le problème, c'est les tours. Et il faut voir, c'est que ça engendre comme affilience de circulation, généralement, oui. Surtout, dans une ville comme celle-ci, vraiment, ça ne devrait pas l'être. Parce que les gens se déplacent généralement beaucoup tout en motos. Ce qui cause beaucoup d'hécatombe, en fait. Surtout le matin, avec les élèves, l'ambuteillage, partout. Les trous. Et remarquez, remarquez même la rue en haut. La rue qui est juste après le préfet. Dans les arbres, l'allée de la Semille. Ils ont fait, je ne sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire, en fait, là-bas. Ils ont fait, ils sont allés d'un côté de la rue, ils ont fait des mille dodans. Ce que je n'ai jamais vu. Le mieux, c'était de laisser la route sans dodans. Ou bien le faire entièrement sur toute la route. Puisqu'ils ont fait sur un seul côté de la route. Donc, ça engendre, ça occasionne tellement d'accidents. On est là-bas le matin, puisqu'il y a beaucoup d'établissements scolaires de ce côté-là. Le mauvais état des routes de Bafoussam, en train de secousse, émet en conflit les conducteurs d'engins et leurs clients. Ces derniers accusent la mauvaise conduite, alors que les pressions sont faites pour que le délégué du gouvernement se reveille. Le message qu'on a sur le délégué, c'est qu'ils viennent au secours à la population. S'ils pourraient encore un peu essayer de réaménager ces rôles-là. Parce que regardez cette route, ça ne va pas passer. Quand moi, j'ai composé le probatoire, ça n'a pas passé un cas. Moi, c'est un coup de gravé. Donc, il faudrait encore réaménager. Il essaie de voir la haute hiérarchie. Donc, on essaie de voir comment on peut refaire les routes. Parce que quand il est arrivé dans la ville, quand il a pris les fonctions, quand il a pris les fonctions, les dégoles, il a pris la vie, il a le droit, 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 il a le droit. Il a relâché tout. Moi, je ne peux pas dire que le délégué travaille, parce qu'en fait, c'est que le délégué sait bien faire. C'est de construire les boutiques, mettre la location. Même si les gens vont tomber dans les creux pour venir acheter des choses, ce n'est pas là son problème. Il connaît seulement, c'est ce qu'il peut faire, bien faire. C'est ce que j'apprécie le délégué. C'est ce que je peux dire qu'il fait de bien ici. Parce que là, moi, pour les routes, c'est autre chose. Si M. le délégué du gouvernement pouvait nous aider à arranger ces routes, c'est que ça devait vraiment nous faire plaisir. Et il laisse d'entrer même dans le marché qui nous arrange des routes. La déception des habitants de Bafoussam a atteint son paroxysme. La construction des routes est impérative. La route est une priorité pour les investisseurs et un facteur de développement. Sous-titrage Société Radio-Canada